Swiss Harley Days à Brunen dans le canton de Schwitz, petite commune située idéalement au bord du lac des Quatre Cantons, a accueilli cette année pour sa cinquième édition, les Swiss Harley Days. Alors qu'est-ce que sont ces Swiss Harley Days ? Eh bien, c'est une manifestation organisée principalement par le constructeur Harley Davidson qui en profite pour remercier à la fois ses concessionnaires, ses clients et ses groupes qui sont complètement dévolus au culte de la Harley Davidson. Harley Davidson est une marque de moto mythique qui est née en 1903, ce qui en fait à l'heure actuelle la marque de moto la plus ancienne au monde. Si la moto a démarré dans les années 1903 grâce à William Harley et Arthur Davidson, avec une moto qui s'appelait Silent Gray et qui avait une cylindrée de 740 cm3. La marque a vécu, on va dire, presque tranquillement au travers des guerres, jusque dans les années 70 où là, elle a failli disparaître parce qu'elle n'avait pas vraiment évolué, elle ne s'était pas vraiment adaptée au goût du jour. Et puis l'offensive des amis japonais avait mis à mal un peu son image. Un mythe difficile à tuer et surtout quand on s'appelle Harley, que l'on a su au fil des années développer une clientèle tellement large qui va depuis le biker simple et basique d'origine aux populations les plus diverses, en passant par les Hells Angels, les Bandidos, les Hogs, les Harley Owner Groups ou même plus récemment ces dernières années, des motards plus soucieux de la tendance que de l'amour de la moto. Mais enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Il faut remarquer que Harley Davidson a su s'allier tous ces gens au travers de l'histoire de la moto, au travers des événements qui ont été marqués par cette moto à travers le monde entier. Et puis surtout l'acceptance de ce phénomène est assez incroyable parce qu'Harley c'est une moto comme il n'y en a pas d'autre. Maintenant Harley Davidson, comme tout bon industriel, a su aussi au cours des années remercier sa clientèle en organisant des manifestations qui permettent de regrouper toutes cette ou ces familles. Et c'est ce qui fait que les événements comme le Swiss Harley Days sont organisés à travers toute l'Europe, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, etc. Et connaissent un grand succès. Ainsi en Suisse, avec 20 000 visiteurs, pour un pays de 8 millions d'habitants on atteint quand même une dimension assez importante. Et puis cette famille cohabite grâce à cet amour, on va dire, de la même moto, de la même marque, de façon assez extraordinaire parce qu'il y a tous les horizons sociaux et il y a la grande fête, celle qui se passe avec la moto, autour de la moto, pour la moto et qui réunit les ingrédients d'habitude, animation, musique, rock'n'roll, balade comme celle qui a eu lieu à Brunen qui a quand même été exécutée par plus de 700 motos qui s'est très bien passée à l'exception d'un petit incident qui a un peu terni cette parade. Mais enfin, ça s'est plutôt bien passé. L'animation est méga grande. Et puis, comme on a l'habitude de dire chez Rodin Motor, si on a pu vous intéresser un peu avec ces quelques mots, ces quelques images, le mieux c'est encore de vous y rendre l'année prochaine et vous pourrez voir, participer à cette manifestation qui est quand même assez sympa. Jean-Louis Vidal pour Rodin Motor, en juillet 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada